Les Airpods sont une gamme de produits audio créés par Apple. Mais lorsque je vous dis ce nom, vous pensez directement à ces coton-tiges qui ont été vendus à 85 millions d'exemplaires en 2020. Et ça tombe bien car c'est de eux dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à tous c'est Alex Pied et aujourd'hui je n'utilise plus mes Airpods. Les Airpods sont des billous de technologie. Ils sont petits, ils se connectent automatiquement à votre iPhone en sortant du boîtier, ils se rechargent très vite. En 5 minutes vous avez une heure d'écoute. Ils changent automatiquement d'appareil quand vous en avez besoin. Ils sont un phénomène de mode. Je suis d'ailleurs un grand fan de ce produit. Pour ma part j'ai acheté la première version quelques mois après la sortie parce qu'elle était en rupture de stock. Puis lorsque la version 2 est sortie avec un boîtier avec recharge sans fil, je l'ai acheté. Et lorsque les pros sont sortis, je les ai également achetés. Mais si je n'utilise plus les Airpods 1 ou 2, j'utilise énormément les pros. Et les gens qui vont me demander ou alors Noé, ça ne sert à rien de me demander une paire d'Airpods gratuitement, c'est non. Il y en a un Apple Store si vous en voulez. Les Airpods Pro sont donc des sèches-cheveux miniature que vous mettez dans vos oreilles et qui ont une pression qui permettent de passer d'une réalité à un monde parallèle qui n'existe pas grâce à la réduction de bruit. La réduction de bruit, qu'est-ce que c'est ? La réduction de bruit c'est simplement le fait de supprimer les bruits extérieurs lorsque vous écoutez de la musique. Pour cela il faut des intra-auriculaires, c'est-à-dire des écouteurs qui rentrent dans votre oreille avec des petites mousses ajustables afin de s'adapter à votre oreille et il faut également de la réduction de bruit. Des micros vont analyser pour l'Airpods Pro 200 fois par seconde les bruits environnement afin de créer l'opposé. 1 plus moins 1 égale 0, donc le bruit s'annule. Ça va donc par exemple cacher les gens qui rient trop fort au fond de ce métro, les bruits de l'avion, les bruits de la voiture, les plaques sont du bus dans la rue, tous ces bruits-là n'existent plus. Je le rappelle, pour réussir cette prouesse technologique, il faut des intra-auriculaires et c'est ce que sont les Airpods Pro. Ce qui signifie que l'écouteur rentre vraiment dans votre oreille et qu'ils sont livrés avec des embouts interchangeables afin de s'adapter à tout type d'oreille. Au début de la sortie j'étais très sceptique parce que je déteste les intra-auriculaires mais les Airpods Pro ont quelque chose de particulier. Ayant déjà eu des Beats X qui eux pour le coup rentrent plus loin dans l'oreille que les Airpods Pro, les intra-auriculaires créent une sensation de bouchon dans votre oreille. Pour éviter cela, les Airpods Pro laissent rentrer de l'air et ne sont donc que très peu dérangeants et même confortables. Je continue à utiliser mes Airpods Pro encore. Mais alors ce titre est-il mensonger parce que j'ai complètement arrêté d'utiliser mes Airpods ? Non, c'est précis, j'ai arrêté d'utiliser mes Airpods, pas mes Airpods Pro. Et ce pour une raison simple, les Airpods classiques sont moins bien, tout simplement. Les Airpods sont certes beaucoup plus confortables que les Airpods Pro et disparaissent au bout de quelques dizaines de minutes. Mais les Airpods Pro vous font changer de planète en vous amenant ailleurs. Je me rappelle encore la première fois que j'ai porté les Airpods Pro dans la rue et que j'ai appuyé sur mon écouteur à l'aide d'une pression et qu'avec une seule pression, tous les bruits s'étaient supprimés. C'était magique, j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle, dans une salle blanche, avec aucun bruit, personne. Vous savez, comme dans certains films là où ils sont dans une salle blanche avec personne et une salle infinie, c'est là que j'avais l'impression d'être. Mais la deuxième raison pour laquelle je ne mets que mes Airpods Pro, c'est la praticité. Les Airpods jouent à la fois le rôle de mes Airpods Pro et remplacent mon QC35 de Bose. Leur réduction de bruit est similaire et ce, même dans l'avion. De plus, ils se chargent sans fil et ça change la vie. Et depuis iOS 14, les Pro ont la fonction Spatial Audio. Là, techniquement, j'ai répondu à la problématique pourquoi je n'utilise plus mes Airpods. Mais j'ai envie d'aller plus loin en partageant mon expérience après un an et demi avec ces écouteurs. Apple semble encore vouloir vendre des Airpods Pro. Ils ont récemment ouvert un compte TikTok où il n'y a que des pubs pour les Airpods Pro. Les Airpods Pro permettent notamment de soutenir tous les bruits environnants grâce à la réduction de bruit, je le rappelle encore. Ce qui veut dire que les voitures sont un léger coup de vent. Mais ils ne font pas que ça. Ils ont une fonction de transparence qui, à elle, au contraire, va jouer les bruits extérieurs dans votre oreille afin que vous entendiez aussi bien qu'aussi que vous ne portiez pas d'Airpods. Elle est hyper utile quand quelqu'un vous parle ou quand vous êtes au téléphone parce que quand vous parlez au téléphone et que vous n'entendez pas votre propre voix, c'est très bizarre. Parlons du son. Et c'est quand même des écouteurs. Le son est bon mais sans plus. Ce sont des écouteurs. Le son est bon. Il est conçu pour les grands publics et non pas pour les audiophiles. Ils ont 4 heures de son d'autonomie avec la réduction de bruit et 5 heures de son. Ils sont résistants à la sueur et à la très faible pluie. Ils sont donc waterproofs. Ils ont également la recharge optimisée pour éviter d'abîmer la batterie du boîtier et des écouteurs. Pour parler de mon expérience, ils ont une autonomie incroyable. Je n'ai jamais réussi à aller au bout de leur autonomie. Le son est bon. En tout cas, il me convient. Les fonctionnalités qu'ils embarquent sont juste super et ce sont de très bons écouteurs. A tel point qu'ils ont réussi à me faire utiliser plus qu'eux. Leur style était très pratique. Ils sont beaux. En tout cas, moi, je les trouve beaux. Et ils sont confortables. Si vous hésitiez entre des AirPods ou des AirPods Pro, les AirPods Pro sont meilleurs. Mais c'est un produit qui demande un temps d'installation. Il faut choisir ses embouts, régler le volume, des basses, etc. Tandis que les AirPods classiques, une fois sortis de la boîte, sont prêts à l'emploi. Mais ils auront certaines fonctions en moins. C'est à vous de décider si vous préférez des AirPods Pro qui vont vous apporter des fonctionnalités. Quitte à avoir un truc qui rentre plus dans votre oreille et un temps d'adaptation avec des bouchons, la musique pour tester que c'est le bon embout, etc. Ou alors un produit qui est ouvert de la boîte, fonctionne directement, plus simple, mais avec moins de fonctionnalités. Je n'ai pas encore parlé de prix, mais je vais le faire maintenant. Les AirPods 2 sont disponibles à partir de 179 euros ou 229 euros avec le boîtier de recharge sans fil. Les AirPods Pro, quant à eux, commencent à 279 euros. Et ils sont déjà fournis avec le boîtier de recharge sans fil. Donc il n'y a pas de possibilité d'augmenter le prix. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas comparer par rapport aux AirPods classiques les 100 euros différents. Parce que ce n'est pas à égalité. Il faut comparer avec le boîtier de recharge sans fil. Donc ça ne fait que 50 euros de différence entre les deux. Après, à vous de voir si ça les vaut. Les AirPods Pro sont certes des écouteurs à un prix élevé. Mais si vous voulez ou pouvez mettre 300 euros dans une paire d'écouteurs, vous ne le regretterez pas. Et pensez à ça. Ils peuvent complètement remplacer votre casque, la réduction de bruit, votre gros casque. Par exemple, vous avez un Bocu C35 ou un Sony. Je mettrai la référence parce que je n'arrive pas à me rappeler. Bon, évidemment, si vous avez des AirPods Max, là, j'avoue, ce n'est pas forcément une bonne idée de remplacer vos écouteurs par les AirPods Max parce que vous allez perdre beaucoup d'argent. Mais si vous ne les avez pas, les AirPods Pro peuvent tout à fait remplacer votre QC35, votre QC700, votre Bose 700 ou votre truc de chez Sony. Ils peuvent totalement remplacer ça puisque dans l'avion, la réduction de bruit est similaire. Voilà. J'espère que ce vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501